Cela, ce Guardian s'ouvre sur la figure du fameux gamin que l'on incarne, qui s'éveille à côté de la créature visiblement blessée et enchaînée au fond d'une grotte. Comme dans les autres productions du studio, on ne nous dit absolument pas ce que l'on fait ici. On ne nous donne aucune présentation du monde ou quelconque contexte, du moins pas immédiatement. Ah si, bon, en vrai, il y a un narrateur qu'on devine rapidement être ce même gamin mais dans le futur, qui nous explique qu'on a les moyens d'amadouer la bête avec de la nourriture, et de retirer ses chaînes tout comme les lances qui sont plantées entre ses plumes. Et d'un coup, ce qui était initialement une figure malfaisante, comme dans le trailer, se calme assez rapidement et devient presque amical. Un peu d'exploration nous révélera rapidement qu'il faudra collaborer avec Trico, cette immense créature à l'apparence singulière pour sortir d'ici. C'est pas très compliqué à deviner, tu fais 1m40, lui 6m au garrot et la sortie elle est là, donc... Il va alors falloir expliquer à cette espèce de mi-chien, mi-oiseau, qu'il va falloir lui monter dessus si on veut sortir. Et déjà ici, le jeu trace les lignes directrices qui vont structurer toute l'expérience.